La MJC Prévert organise cette année les 24 heures des réalisations, mais de quoi il s'agit ? Heureusement Grégory et Lahore sont là pour nous expliquer. Qu'est-ce que c'est les 24 heures des réalisations Grégory ? Alors les 24 heures de réalisation, ça se passe à la MJC Jacques Prévert. On propose par équipe de 6 maximum de se mettre en situation de réalisateur. Donc ils ont 24 heures pour écrire, tourner, réaliser et monter leur film. Rien que ça. C'est la première année que c'est organisé là ? Non, c'est la deuxième édition cette année. Alors ils ont quel âge les petits jeunes qui ont participé à l'événement ? Ils ont entre 15 et 25 ans. C'est assez large. Quels de personnes ont participé cette année ? Ils étaient 6 équipes, c'est ça ? 7 équipes ? 7 équipes de 6 ? Du coup il y avait des équipes de 5, de 3, donc au final on était une trentaine, une bonne trentaine. Par regardant exactement sur le nombre de personnes qui composent l'équipe, le thème, comment ça se passe ? Alors du coup on est 4 animateurs à proposer des thèmes autour d'une table. On en garde 4 et ensuite il y a un vote démocratique qui se fait. Démocratique ? Avec les participants du coup. Et cette année le thème qui est tombé c'est quoi ? C'était imprévu. Imprévu ? Ah oui, il faut avoir de l'imagination. Ok, bon bah écoutez pour répondre justement à cette imagination, je vous propose qu'on aille voir juste au fond là, ils sont sur le canapé, ils nous attendent. Ils ont participé à l'exercice justement. Ils sont 4, d'habitude ils sont 6 je crois, c'est ça ? On va leur demander, salut ! Alors vos prénoms c'est quoi ? Estelle. Luca. Marine. Maxime. Enchantée, moi c'est Mylène. Alors imprévu, ça vous a inspiré quoi justement ? Un court métrage plein d'imprévus, un court métrage vachement scénarisé, un court métrage plein d'imprévus. On s'attend à rien en fait de tout ce qui va se passer. Pourquoi vous avez fait le choix de participer à ces 24 heures de la réalisation comme ça ? Bah alors je suis passionné de cinéma, je réalise quelques petits courts métrages du coup en ce moment on est en train de tourner une web série avec des amis. Et je me suis dit, bah pourquoi pas leur proposer de participer à ça ? Et du coup j'ai essayé de monter ma petite équipe avec les connaissances que j'avais, les amis que j'avais, qui étaient passionnés tout comme moi de réalisation, de jeux d'acteurs, de tout ça quoi. Est-ce que parmi vous tous là vous avez eu un rôle particulier dans le court métrage ? Par exemple toi qu'est-ce que tu as fait dans ce court métrage ? Qu'est-ce que je dois dire ? Bon d'abord j'ai joué, j'ai joué dedans on va dire, enfin on était deux acteurs très, ouais voilà, très, enfin avec beaucoup d'apparitions. Et puis en fait on s'est lancé l'idée de se dire, bah on part, on lance deux personnages assez différents et on voit ce qui se passe. Et du coup on a tous joué ce rôle là, d'arriver sur les lieux et de chercher des idées. Donc souvent on arrivait sur un lieu et on venait faire une scène et finalement on repartait avec trois, quatre scènes. Parce que voilà on a eu tous ce rôle là. C'est plein d'imprévus quoi, même dans le tournage, pas que dans l'histoire. En fait oui, rien n'était prévu dans le tournage, hormis qu'on avait deux personnages un peu différents, voilà. Et vous qu'est-ce que vous avez fait ? Petite actrice dans le court métrage ? J'ai fait une apparition à la fin du court métrage, mais sinon j'ai plus aidé au niveau des accessoires, du transport, des mises en scène un petit peu, des plans, voilà. C'est Luca qui vous a tous incité à faire ce projet ? Oui. C'est votre faute en fait. Vous êtes peut-être au lycée Bellevue, non ? Oui, je suis au lycée Bellevue en terminale L spécialité cinéma. Et du coup, voilà, voilà. Et ce thème, vous l'avez trouvé compliqué au début ou ça répondait à vos attentes ? Alors ce thème, ça laisse beaucoup de liberté on va dire. C'est un thème où on peut faire tout et n'importe quoi. On est parti sur des idées, on a abandonné, on est parti sur d'autres idées. On a vraiment des choix multiples. Merci beaucoup. Les spectateurs auront l'occasion de voir justement ce que vous avez réalisé en partie. Comment ? Ils vont bien rigoler, je crois. Bien rigoler, ben j'espère. Je vais retourner voir, merci encore, je vais retourner voir Grégory et Laure, puisque moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'ils gagnent en fait, s'ils gagnent ? Ça c'est la grosse question. Qu'est-ce que je gagne si je participe et que je gagne ? Il y a un voyage à Paris qui est organisé. Du coup, les 24 heures de réalisation, mais à Paris. Ça existe en national en fait ? Alors en fait, c'est un regroupement de toutes les MJC qui ont participé justement aux 24 heures réalisation. Et donc la finale se déroule à Paris, donc dans les mêmes circonstances. On se retrouve dans une auberge de jeunesse et ensuite on a 24 heures pour réaliser un film. Et donc les gagnants, il me semble, cette année ont le droit à une visite dans l'école de Luc Besson, il me semble, à Paris. Enfin voilà, il y a plein de prix. C'est super ça. Voilà. J'ai oublié de demander aux petits jeunes justement l'équipement de chaque équipe. Est-ce que tout le monde est à peu près équipé de la même façon ou c'est un peu carte blanche sur ça ? C'est carte blanche, c'est suivant eux ce qu'ils ont. Il y a des équipes qui étaient déjà très bien équipées, d'autres pas du tout. Est-ce que vous en tenez compte justement après ? Vous faites partie du jury justement ou qui va élire ? Non, du coup non, c'est des personnes innocentes on va dire. On n'a pas forcément conscience de l'équipement qui avait été utilisé derrière. Et du coup nous on propose du matériel un petit peu mais on n'a pas 50 du coup. On fait avec ce qu'on a quoi. C'est ça. Et le verdict ce sera quand ? Mercredi soir à 17h30 à la MJC Jacques Prévin, on balance tous les films et puis le vote sera effectué après. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Merci à vous. A bientôt Laure. Au revoir. A bientôt. Bon et bien nous on vous laisse, j'ai essayé de ne pas casser votre table, ce serait mieux. On vous laisse découvrir le court-métrage des petits jeunes et puis on se retrouve juste après au musée de Tessé. On va aller découvrir une exposition, les ateliers en famille. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi c'est Ludovic et mon job c'est de transférer les patients d'un hôpital psychiatrique à un autre. Aujourd'hui c'est mon premier transfert et le gars à côté de moi, il s'appelle Emmanuel, mais il veut qu'on l'appelle Bertrand. Descends. Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Viens là, viens là. Viens là, viens là. Viens là. Maintenant foutez-vous à poil. Arrête. Non foutez-vous à poil. On peut garder les chaussures quand même. Bon allez-y gardez-les. Putain, 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 putain. Putain, putain. C'est pas l'air. Putain, 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 putain. Ta gueule, t'es responsable de moi toi. Putain. C'est bien, je vois que vous avez mis les mêmes caleçons. Filme-moi les clés. C'est sur la voiture. On va pas te filer la bagnole non plus. Viens, on se tire, on se tire. Sous-titrage Société Radio-Canada Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Moi je fais une pause club là ! Mais qu'est-ce que tu fais avec un paquet de club ? On a pas le droit de fumer à l'hôpital ! Alors je les pente dans mon cabard ! Putain ! C'est pas bien ! C'est pas bien ? Vous avez qu'un point de nous là ? Attends, attends ! T'as fait mon fumer ! Mais c'est un gros malade l'autre là ! Putain de taré de mes deux là ! J'te jure, c'est ces gens là qu'ils vont mettre dans les hôpitaux ! C'était pas des gens comme moi ! Ma voiture ! Ma voiture ! On s'en fout de ta caisse ! T'es pas toi, t'es à l'hôpital ! Arrête de raconter des... Arrête de raconter de la merde ! Nique ta mère ! Je vais aller chercher des cerises moi ! Vas-y attends ! Y'a de lui avoir des cerises ! Rends-moi ma clope toi ! Mais qu'est-ce que tu fouilles dans l'arbre ? Mais je cherche à bouffer putain ! Mais quoi j'ai... On va peut-être trouver des cerises tu vois ! Putain ! En plein mois de janvier ! Tu te fous vraiment de ma gueule ! Oh la vache ! Ah putain ça pique ! Mais descends de là bordel de chiasse ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je fais une cabane ! Mais on fait pas de cabane ! Je te ramène dans l'hôpital, viens ! Mais putain mais t'as jamais regardé Koh-Lanta toi ! Non putain ! Laisse-moi ! Je fais une cabane ! On dort là ! On repère demain matin ! Parce que là il peut y avoir des... Des ours... Des orans au temps ! J'ai... J'ai un copain il m'a dit... J'ai vu des calamars dans ma baignoire ! Ça putain ! Ça putain des calamars dans ma baignoire ! Ça j'aime pas tu vois ! Ça me fait peur ! Ça me fout la couille ! Putain ! Mais calme-toi ! Reviens ! Mais en fait c'était quoi ton histoire de calamars là ? Ouais c'est euh... Oh putain c'est quoi ça ? Mais vous faites quoi là les gars ? Bah tu... Bah tu... Je vais expliquer... Je vais expliquer... On vient de se faire braquer... On m'a volé ma putain de voiture et... Bah parce qu'avant j'étais dans un hôpital cicatrique ! Et maintenant je suis là mais je préfère là ! Et s'il y a des souris qui me font peur ! Et je me retrouve avec ce... Cet abruti qui va chercher des cerises dans les arbres ! Bah vous aider je sais pas mais j'ai quelque chose qui pourrait vous remonter le moral ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je sonne on va dormir à cette nuit ! Bonjour ! Bonsoir ! Euh voilà on est victime d'un brincage de voiture et on aimerait savoir si on pouvait dormir chez vous ce soir ? Non bah rien c'est sort de question ! Allez ! S'il vous plaît soyez un tout le jour ! T'es froid s'il vous plaît ! Non 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 ! Est-ce que vous auriez un téléphone ? Non non j'ai pas de téléphone moi non ! S'il vous plaît messieurs ! Non non mais c'est bon je vais appeler les flics moi allez ! S'il vous plaît messieurs ! Bah tu vois c'est de ta faute ! Je t'avais dit qu'il fallait pas sonner ! Mais c'est toi qui est mongol ! On va s'habiller à sa poubelle ! T'es pas au sérieux là ? Mais si ! Qu'est-ce que t'as toi ? Arrête ! Je vais niquer ta mère toi ! Je vais niquer ta mère toi ! Oh putain ! Regarde ! Une chenille ! C'est un tramway ! Mais je sais mais une chenille ! T'es une de ces tramways en chinois ! Tu vas pas connaître la petite tramway ! C'est mon copain du calamar qui me l'a dit là ! C'est pas un chenille ! Oh c'est pas vrai ! Ah bah tiens t'es pas con toi ! Oh 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 ! Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai piché une petite clope ! Oh mais le con ! Oh le ! Oh le con ! Putain ma vache ! Non ! Merde ! Ca nes pas de nourrir ! Ivan ! Adios ! Ah viens ! Envers ! Oh putain ! C'est Jessica ! Ma voisine de chambre ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'était pas prévu moi ! Oh mais c'était pas prévu tout ça ! Collègue ! Alors ça va ? Et toi ? Bah voilà, c'était mon premier transfert et je m'en suis plutôt bien sorti. Merde ! On est au centre hospitalier ! Viens on se casse ! Oh ! On lui a 10 ! On a de la chance aujourd'hui ! On a encore eu de la chance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501